En ce qui concerne l'union du secteur 3 et 4, nous avons plus de 2667 membres composés de trois secteurs, du secteur 3 et du secteur 4. Comme ils l'ont dit, quand on fait des expérations bourgiens, c'est surtout les producteurs qui extriment leurs bourgiens. À partir de ces bourgiens-là, on fait une centralisation des données que nous allons coordonner à partir des coûts d'intrants et des coûts d'irrigation. Les coûts d'irrigation vont en partie des fonctions de la maille demandée. Par exemple, si nous avons à peu près 300 hectares, nous allons regarder effectivement ce qu'il faut irriguer ces 300 hectares par hectare. Donc le coup-là, avec nos techniciens de l'assaut d'agri, ils vont nous dire, normalement, chaque producteur doit verser en apport de temps pour faire l'irrigation. C'est comme ça que nous fonctionnons. Mais c'est en solidarité, c'est en équipe. Si on voit une station de pompage, c'est pour que les producteurs se retrouvent ensemble pour vraiment faire l'exploitation comme il le faut. Si on utilise les machines, c'est un co-producant. Si il n'y a pas de machines, ce n'est pas très préhantable. Il y a des machines. Ok, ok. Mais ça marche toujours? Oui, ça fonctionne. Et puis on a une machine. La machine de quoi ? C'est le tracteur ? Une machine pour transplantation et toutes les gammes de toutes les choses. Non, 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 ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on doit utiliser les mains. La polyfa. Si les deux semenons à la peau de maîtrise, il y a des déchets. Combien de recours ? Deux, trois recours ? Deux, minimum deux. Il y a beaucoup de variétés. Il y a beaucoup de variétés. Ça va moins combien de quatre ? Pareil à quatre ? Quatre cents par état. Si on utilise des déchets avec le système fisière, minimum sept tonnes par état. On veut, deuxième recours, minimum quatorze tonnes. En fait, nous avons eu l'honneur aujourd'hui de recevoir son excellence, l'ambassade de la Corée du Sud, qui est venu ici dans le cadre d'une visite, de destruction, mais aussi de prospection. Dans le cadre de deux projets, la Corée du Sud, à travers Koïka, veulent, en collaboration avec la Corée du Sud, mettre en œuvre au niveau du bassin de l'Anamele. Il s'agit essentiellement de réhabiliter le secteur 4 à hauteur de 830 hectares, mais aussi d'installer carrément un système de production de semences sur une superficie de 100 hectares, donc au niveau du secteur 3. Donc, c'est essentiellement l'objet aujourd'hui de cette visite. La Corée du Sud, quand même, est reconnue pour son expertise dans la production du riz, dans les aménagements et dans les renforcements de capacités, dans les mesures d'accompagnement, notamment tout ce qui concerne les aspects de mécanisation. C'est vraiment tout ce savoir-faire-là, aujourd'hui, qu'il souhaiterait transposer au niveau du bassin de l'Anamele. Monsieur l'ambassadeur l'a dit, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire passer les rendements qui sont aujourd'hui de 5 tonnes à 7 tonnes, donc à moins. L'autre innovation, c'est d'arriver à diminuer vraiment les charges, les coûts de l'irrigation. Je pense qu'il y a un système qui l'a évoqué, qui permettra de réduire considérablement les charges aujourd'hui pour les bénéficiaires, à savoir les producteurs. L'autre aspect, qui va concerner le projet de Copia, où il y aura un important volet de renforcement de capacités sur les bonnes pratiques agricoles, l'introduction d'innovation à travers de nouvelles variétés, qui sont vraiment extrêmement performantes. et l'accompagnement aussi à matériels agricoles sophistiqués. Donc, ça va être vraiment les tracteurs de ce que nous connaissons. Mais aussi l'innovation aujourd'hui, ça va être les répliqueuses, qui vont permettre de réduire considérablement la quantité de semences utilisées, mais aussi d'augmenter considérablement les rendements, tout en fait, les charges. Donc, sur tous les plans, nous attendons vraiment des retombées extrêmement positives pour les producteurs, pour le bassin de l'Ananbe et pour la Souda-Grie. Je pense qu'il y a beaucoup d'eux qui ont gagné le bassin de l'Ananbe. Je pense qu'il y a une republique Corée du Sud, c'est un ambassadeur d'eux. Je pense que c'est un ambassadeur d'eux. C'est un ambassadeur d'eux qui ont été installés pour les producteurs. Le bassin de l'Ananbe, c'est un projet avec l'Agence de l'Ananbe. Il y a une réabilité de secteur 4, à peu près 830 hectares. C'est vraiment un débat pour les producteurs. Deuxième projet, c'est une agence de copie. Il y a aussi des 100 hectares de secteur 3, pour uniquement le renforcement de la capacité de production de semences. C'est un ambassadeur d'eux qui ont été installés pour les producteurs de l'Agence de l'Ananbe. C'est un ambassadeur d'eux qui ont été installés pour les producteurs. C'est un ambassadeur d'eux qui ont été installés pour les producteurs. C'est un ambassadeur d'eux qui ont été installés pour les producteurs. Et ce qui a été installés pour les producteurs de l'Agence de l'Agence de l'Agence de l'Agence de l'Agence de l'Agence de l'Agence. C'est un ambassadeur d'eux qui ont été installés pour les producteurs. quantité de p Nerds pouvant l'Agence de l'Agence de l'A Touch Media. D'abord, c'est un ambassadeur d'eux qui ont été oubliées. Les paradigants se anuncient que l'Afrique est déçu pour le périleraire de l'Agence de l'Agence de l'Agence d'Heures de l'Agence de l'Agence de l'Agence !